Les enseignants ont repris le chemin de l'école, vendredi 31 août. Quelques jours avant leurs élèves, attendu lundi dans les établissements. De nombreux changements sont introduits en cette rentrée 2018, de la primaire au lycée. Si les grandes orientations étaient déjà connues, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé, ces mesures lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, mercredi 29 août. Voici les principales évolutions. Les classes à 12 sont élargies à 190 000 élèves de CP ESPEL-BASSEU une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le dédoublement de certaines classes de primaire amorcées à la rentrée 2018 va s'accentuer, a annoncé Jean-Michel Blanquer. Jusque-là, 60 000 élèves de CP d'établissement REP plus réseau d'éducation prioritaire renforcé, étaient concernés. A la rentrée 2018, 3 200 classes de CP en REP et 1 500 classes, de STEL-BASSEU1 en REP plus vont ainsi être dédoublées, précise le ministère de l'Éducation nationale. Au total, ce sont désormais 190 000 élèves qui vont bénéficier des classes à 12. Il devrait être 300 000 à la rentrée 2019. Cette réduction d'effectifs est plébiscitée par les enseignants, mais des syndicats redoutent un manque de locaux. Cette mesure nécessite en effet de salles, là où une suffisait jusqu'alors. Seuls 10 à 15 % des classes vont rencontrer un problème logistique à la rentrée, a assuré, Jean-Michel Blanquer, pour qu'il s'agit de la plus importante mesure de justice sociale. Pour faire face, 3 800 postes vont être créés en primaire, explique le ministre. Les programmes de mathématiques et de français sont ajustés lire, écrire, compter, respecter autrui. En français, on insistera davantage sur la maîtrise du vocabulaire, la lecture et l'écriture. L'objectif ? Que tous les élèves aient acquis les automatismes de déchiffrage du code alphabétique, à la fin du CP, précise le document de présentation de la rentrée. Par ailleurs, lors de sa conférence de presse, Jean-Michel Blanquer a souligné l'importance, de la pratique régulière de la dictée pour consolider les automatismes. En mathématiques, les recommandations du ministre s'appuient sur le rapport de mission 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, réalisé par le député Cédric Villani et l'inspecteur général Charles Torossian. Il préconise notamment de s'exercer quotidiennement au calcul mental et de cultiver le sens des quatre opérations addition, soustraction, multiplication, division, dès le CP. Des évaluations pédagogiques sont mises en place de l'école au lycée prévu dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron nous introduiront, au début de chaque année, des bilans personnalisés, de la classe de grande section à la troisième. Des évaluations se focalisent sur le français et les mathématiques. Celles-ci auront lieu au début et en milieu d'années de CP à partir de la rentrée 2018. En septembre, elles porteront sur l'agilité des enfants à manipuler les sons, la capacité des élèves à comprendre les mots, les phrases ou un court texte lu par le professeur, la connaissance des nombres jusqu'à 10 et la capacité à les mobiliser dans une situation simple. Entre janvier et février, elles porteront sur les acquis des élèves, notamment la fluidité de lecture. Dans le même esprit, l'évaluation introduite en spell-basse une vide à ce que ce qui doit être acquis, le soit. En français, elles portent sur la capacité à décoder rapidement les mots, lire à voix haute, avec fluidité, comprendre un texte simple, orthographier les mots les plus fréquents, précise le ministère. En mathématiques, elles portent sur l'utilisation des nombres entiers supérieurs à 10 et les premières notions de géométrie. Les parents recevront un retour individualisé de la part des professeurs, détaille le ministère de l'Éducation nationale. Ces évaluations ont lieu en sixième et en seconde, les lycéens, passeront un test de positionnement, sur une tablette numérique, toujours en français et en mathématiques, a annoncé le ministre. Le test se divise en deux séances de 50 minutes, la première sur l'étude de la langue et la compréhension, écrite et orale, la deuxième sur la gestion des données, les nombres, le calcul, la géométrie et le calcul littéral. Une cinquantaine d'heures seront dédiées à l'orientation en seconde en seconde générale et technologique. 54 heures seront désormais consacrées à la découverte de formations et de secteurs professionnels. C'est en dédié à l'orientation, ayant pour but de mieux préparer la poursuite d'études, comprendront des semaines de l'orientation, des périodes d'observation et des journées de découverte des métiers en immersion. Le ministre a insisté sur l'introduction d'une plus grande personnalisation des parcours. Ces heures seront assurées par les professeurs, notamment les professeurs principaux et des documentalistes, par les chefs d'établissement et par les psychologues de l'éducation nationale, précise le communiqué du ministère. Elles associeront les régions, les branches professionnelles et les entreprises. Les portables sont désormais officiellement interdits jusqu'au collège si de nombreux établissements bannisent déjà les téléphones portables. Une nouvelle loi votée en août vient combler un vide juridique. L'utilisation des smartphones ou tout autre équipement connecté tablette, montre connectée, est désormais officiellement interdite dans les écoles maternelles, élémentaires et dans les collèges, précise le site vie publique. Jusque là, le téléphone était interdit en classe et dans les lieux prévus par le règlement intérieur de chaque établissement. Désormais l'interdiction vaut aussi bien en classe qu'ailleurs dans l'établissement, et même lors des activités d'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de l'enceinte, sauf pour des usages pédagogiques. Dans les lycées, le portable peut être interdit par le règlement intérieur de l'établissement. Au collège de choisir la modalité d'interdiction, en imposant de l'éteindre ou en installant des casiers pour les déposer à l'arrivée dans l'établissement. La nouvelle législation ouvre aussi la possibilité de confisquer un téléphone, ce qui, n'était auparavant autorisé que dans les cas où celui-ci présentait un danger. Les élèves handicapés pourront bénéficier de dérogations. Une majorité de communes repassent à la semaine de 4 jours depuis la rentrée 2017, les communes peuvent choisir de revenir à la semaine de 4 jours ou de rester à 4 jours et demi. Selon les estimations du ministère, 80% des villes et 85% des écoliers sont repassés à la semaine de 4 jours, le calendrier instauré par Nicolas Sarkozy en 2008. Auparavant, les écoliers avaient classe le plus souvent 4 jours et demi, avec le samedi matin. Pour organiser l'accueil des élèves le mercredi, un plan mercredi doit être mis en place par les collectivités territoriales. En pratique, des activités avec une ambition éducative seront proposées en partenariat avec le secteur social et associatif. La France se distingue des autres pays européens par un plus faible nombre d'eux, ou d'écoles, qui va de pair avec des journées très chargées, rappelle l'AFP. Un rythme qui complique l'apprentissage, fait régulièrement remarquer l'OCDE. De nouveaux diplômes sont créés De nouveaux diplômes vont être créés, dont 7 certificats d'aptitude professionnelle, CAP, comme ceux de crémiers fromagers, électriciens et monteurs en installation thermique. De nouveaux BTS vont également voir le jour, architecture en métal, métier de, l'eau, négociation et digitalisation de la relation client et management en hôtellerie-restauration. Sous-titrage ST' 501